cela se passe au gabon en direct depuis le gabon n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne youtube d'années les cons alors nous sommes en reportage les gabonais veulent patrimoine plusieurs voitures ont été filmés par un militaire alors un militaire a retrouvé des parkings des voitures mon frère maman les gabonais sont en pleurs ils sont en pleurs ils sont en guerre un militaire a filmé nous avons les images amateurs un militaire a filmé le parking des parkings de voitures au gabon mon frère les coffres forts comme vous le voyez très bien les patrimoine de l'état vous savez ex pdg à libongo mon frère a fait fort au gabonais nous allons suivre le très grand reportage en direct depuis le gabon avec raoul christophe bien qui est envoyé spécieux depuis le gabon et nous fait ce reportage suivez bien mes amis ce reportage de plus et un scandale de trop à travers ces images amateurs 144 véhicules retrouvés à l'enacquerie filmé par un gendarme qui ont fait le tour des réseaux sociaux ces images ont scandalisé même les morts provoqué les ragas gnagnas chez les influenceurs du gabon l'image à distance peut laisser croire que c'est un convoi des nations unies en allant distribuer le riz gratté dans un village habitable et comme on le dit ici avec l'accent gabonais franchement c'est désolant que faisait-il avec autant de véhicules la société civile gabonaise et depuis la découverte n'oubliez pas plus de 150 voitures ont été retrouvés dans un parking mon frère écoutez très bien ce reportage plus de 150 voitures de luxe et des gabonais ils sont en pleurs les coffres forts les milliards mon frère regardez regardez suivez ce reportage en direct depuis le gabon reportage fait par raoul christophe mia écoutez ce reportage de l'un de nos célèbres journalistes envoyés spéciaux ces véhicules à son septième avc quand est-ce que certains directeurs d'administration au gabon prennent toujours les cargos à la gare routière pour se rendre au travail c'est avec joie que nous apprenons que ces véhicules ont été saisis à ce stade ce n'est plus la gabégie financière c'est désormais l'hémorragie outrancière au gabon c'est scandaleux ce que nous avons tous vu et je suis sûr que il y en a qui ne sont pas encore retrouvés ça c'est ce qui a été retrouvé je pense que avec la poursuite des investigations on en retrouvera d'autres peut-être plus nombreux encore celui qui avait dit que l'afrique noire était mal parti avait vu juste voilà un convoi des véhicules appartenant à ces individus même à l'époque de salomon où l'argent tombait du ciel comme la neige jéroboa était aujourd'hui l'argent fait les bruits et voilà que leurs propriétés d'hier sont logiquement dans les ennuis et on demande au peuple gabonais d'avoir pitié et comme le disent les ivoiriens même pitié est étonné après ce pose la question de savoir oui les véhicules sont saisis ils prendront quelle direction vous voyez on parle de près de 150 véhicules mais rassurez vous que il y a des administrations entières dans notre pays des ministères qui ont leurs directeurs généraux à pied quand on regarde les rues de libreville avec ces vieux taxis des villes on comprend pourquoi la société civile a autant de rares les actes que la transition fausse aujourd'hui ce sont des actes très salutaires et responsables maintenant nous exhortons cette transition d'éviter d'aller dans dans le buzz nous leur demandons tout simplement de regarder au peine et fin tous ces aspects qui aujourd'hui font écho négativement et nous voulons une lumière à ce à ce niveau il faudrait pas que la transition se taise ils ont posé un acte l'opinion applaudi et nous faisons croire que ce comportement incivique prendra fin on comprend un peu mieux pourquoi les offrandes diminuent de plus en plus dans les églises les marabouts opposants protestants galicans ont tout pris les autorités de la transition gabonaise ont décidé de faire rapatrier ses véhicules aux patrimoines gabonais qui font le petit malin de jeter les téléphones dans les wc ils oublient que même les toilettes peuvent être évident les offrandes qui ont longtemps fait du tort au peuple gabonais qui n'a que des remords et qui refusent jusqu'à ce jour de s'ouvrir même avec les calaches seront ouverts l'argent du gabon est redevenu pour les gabonais terminer donc des longues valises censées porter des vêtements qui sont transformés en valises d'argent l'on peut aisément expliquer la rareté des valises dans les supermarchés depuis que nous sommes arrivés les autorités de la transition ont décidé d'aller jusqu'aux toilettes récupérer le patrimoine